Je pense que nous avons encore des efforts à faire, parce que ça dépend des filières. Quand nous prenons par exemple la filière café-cacao, nous sommes aujourd'hui à 35% de transformation de nos produits locaux. Première transformation. Et l'objectif d'ici 2015, c'est de parvenir au moins à 50% de la transformation, en se disant que tout ça devrait non seulement permettre de créer des emplois, mais avoir de la valeur ajoutée. Ça c'est la filière café-cacao. La filière Anacard par contre, qui a connu un développement vertigineux ces 10 et 20 dernières années, a un très faible taux de transformation. Moins de 2% des noix de cajou bruts sont transformés localement. Nous sommes le premier pays producteur africain de noix bruts aujourd'hui. Nous sommes le premier pays mondial exportateur de noix bruts. Ce n'est pas une place aussi honorable, parce qu'il aurait fallu transformer nos productions sur place. Donc nous avons aujourd'hui encore la marge pour transformer localement nos produits. La question ce sont les marchés. Et vous avez bien fait de le souligner. La Côte d'Ivoire a une position stratégique à tout point de vue. Nos infrastructures, le coût de l'électricité. Et par rapport à la sous-région, sur cet espace de près de 200 millions de consommateurs, nous pensons que la Côte d'Ivoire est une porte d'entrée idéale. Donc nous pouvons bien orienter l'agro-industrie sur ce marché déjà, qui n'est pas un marché non négligeable. Nous avons déjà des infrastructures de transformation, notamment dans le sucre où nous vendons jusqu'au Nigeria. Simplement nous avons la compétition du Brésil. Mais ça, ça peut s'organiser au niveau communautaire. Mais nous avons l'huile de palme. La Côte d'Ivoire a les moyens de satisfaire les besoins de la sous-région en matière d'huile de palme. Donc simplement, il suffit de regarder pour ne pas être gêné par la compétition malaisienne. Donc aujourd'hui, sur l'huile de palme, nous sommes très avancés dans la transformation. Maintenant, quand vous prenez un autre produit comme le café, le cacao, comme je l'ai dit, ce sont des produits semi-finis. Nous n'allons pas jusqu'à la plaquette de chocolat. Tout simplement parce que je pense que les normes sanitaires, les exigences des pays qui consomment ce produit sont telles qu'il y a encore une barrière psychologique qui veut que, bon, est-ce qu'ils sont sûrs que tout ça, les normes qualitatives sont respectées dans les unités, même si ce sont les unités de leur nationalité qui viennent s'installer ici. Ce que nous comprenons bien, ce sont des choses qui vont évoluer dans le temps. Mais nous aussi, nous avons un devoir de commencer à consommer ce que nous produisons. C'est pour ça que dans la stratégie que nous préconisons, nous avons estimé qu'il faut faire la promotion d'une petite unité de transformation qui va aussi aller jusqu'aux produits finis pour un marché de 200 millions de consommateurs. Donc je pense que ça pourrait permettre de développer le tissu industriel local. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !